Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de l'aventure de The Witcher 3 avec Balrog Et on se retrouve avec Siri Et on allait s'apprêter la dernière fois que je vous avais laissé sur votre faim Parce qu'on s'apprêtait à aller au sauna Avec Siri et sa nouvelle copine Que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle Alors nous allons aller... Il est où ton sauna ? Lève bien le coude, sinon pas flèche va dévier Je sais, mais ça me fait mal Parfait, ça signifie que les muscles travaillent Égare à ton nez avec cette corde Papa, je sais ! Ouais mais écoute ton père Tu as vu ce nourri se pavaner ? Futuré d'or qu'il est, à 100% plus vu C'est des petits cons, tu veux une baffe ? Arrête de me tripoter les fesses C'est pas parce que je suis une fille dans un jeu vidéo qu'il faut que tu me tripotes les fesses Très bien, entrez et ôtez-moi ces frusques Oui... Tout ? Evidemment ! On entre où ? Là ? Dedans là ? Euh c'est dérouillé, non c'est là qu'il fallait rentrer, d'accord Comment on fait pour enlever l'événement ? Euh... Utiliser T'as pas besoin de serviette nous Mais t'as pas tout enlevé ! Mais alors, Gérald, lui, il était tout nu ! Ouais, on va s'envelopper dans une serviette Allons-y, c'est où le sonar ? C'est pas... Vraiment ? Enfin, du moment que vous êtes à l'aise Bon d'accord, je veux l'enlever alors De toute façon, je pense pas qu'on puisse... On va retirer la serviette Et on va entrer dans le sauna Et voir nos copines De toute façon, on verra pas leurs fesses, ne vous inquiétez pas Je pense que ça se limitera au sein Ouh, j'avais pas de jaune même Je craignais qu'elle... Allons mère, tu te fais toujours du souci Tout va bien, n'est-ce pas ? Oui, tout va bien Bien, très bien Qu'avez-vous sur la cuisse mon petit ? Un bleu ? Ça, non, c'est un tatouage Ah oui, une rose rouge Qui symbolise quoi ? Bah, une rose rouge Hum... Rien J'étais simplement jeune Et ivre Et c'est arrivé Heureusement, ça ne se voit pas trop Il me plaît J'aimerais bien en avoir un Là, juste au-dessus des... Jeune fille, il te faut un homme Tu es plus délurée à chaque printemps Hum... Elle est couverte de cicatris la pauvre série Mais on papote, on papote Et la vapeur s'en va Arrosons les braises Dites, chez vous Il y a des saunas ? Euh... Je n'ai... Pas vraiment de chez moi Je suis une voyageuse Ah, c'est vrai Où elle est votre bateau ? Mon bateau ? On vous a trouvé en pleine mer Alors, j'ai pensé à un naufrage On pourrait plus montrer la jeune Et moins montrer... Parce que... Voilà quoi, hein ? C'est un vouloir être méchant ? Euh... Oui, oui, bien sûr C'est un naufrage Oui, oui, c'est un bateau Oui, oui, c'est un bateau Et qu'est-ce qui vous amène à Skellige ? Je cherche quelqu'un Pas votre bien-aimé, j'espère Pourquoi ? Cela briserait le cœur de Skell Il n'a Dieu que pour vous Il est resté tout le jour à votre chevet A vous reluquer comme si vous étiez l'œuvre d'un grand maître Astrid, je t'avais demandé de ne pas le lui dire Oups ! Bah, ce qui est fait, est fait Est-ce qu'elle vous plaît ? Ah, voilà Ma foi, il a l'air gentil Aïe, il vous déplaît à ce point Astrid, enfin Ces affaires de cœur la regarde, pas toi Ecoutez, j'ai grand plaisir à rester assise à bavarder, mais Il faut que je file Tu veux pas enlever ton bandage ? C'est compréhensible Qui voudrait s'attarder dans ce trou ? On est tous cousins et ça pue le poisson Je ne te vois de cousinage avec personne Allo, faut-on, tu es la seule à ronchonner assis Tiens-toi un peu tranquille Petite, Scal en a certainement fini avec les chevaux Mais avant votre départ, piquez donc une tête dans l'eau Ça vous fera le plus grand bien Bien madame Pourquoi pas, après tout Passez la porte et vous verrez le quai Prenez garde, il est glissant Merci encore C'est inutile, je vous assure Puissent les dieux veiller sur vous Merci Mais t'es pas franchement ce qu'on dit de plus appétissante on va dire Hop C'est froid Oui mais ça fait remonter ta vie Il n'y avait pas d'eau dans ton seau Il n'y avait pas d'eau dans ton seau Oups, oups, voilà Je ne peux pas monter, d'accord, on ne peut pas monter par là Allo qui est toujours en train de vider son seau imaginaire Non je veux juste remonter Par là, voilà Non je veux passer derrière Non pardon Oh dommage, j'aurais pu tomber dans l'eau Hum Buvez un verre d'eau de vœux pour vous réchauffer Un verre d'eau de Freya pour vous réchauffer Pardon Ah c'est là Ah tiens Freya Oups Nickel Il y a des yeux qui font peur en fait Son maquillage fait peur à A Siri C'est ça qui fait peur en fait C'est son maquillage Comment qu'on fait pour sortir mesdames ? Je ne voudrais pas être... Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait pour sortir ? Euh... Par là-bas Et... Par là ? C'était par là, d'accord Donc on va se rhabiller Et on va y aller Ah ouais ! C'est oui ! Par contre, je pense qu'il y a un bouton qui a pété Parce que là, c'est pas normal qu'on... qu'on voit ton... Enfin bref... Il manque un bouton Quoi ? Quoi ? Mais qui a-t-il ? Mon père Alors... Pas tout compris Parfois, il ne faut pas tout comprendre Il faut éviter d'essayer de tout comprendre Alors c'était par où ? Pardon, pardon, pardon On allait aux écuries J'ai loupé les écuries, c'était plus bas C'était ici C'était là-bas Continue à t'entraîner Ah, vous voici Les chevaux sont prêts Moi aussi En route ? Ecoutez... Je... Ma soeur, elle a pas dit d'ânerie, j'espère Mais non ! Non Hormis le fait que vous étiez fou de moi Quoi ? Je lui avais dit de... Et puis je ne... Bien sûr Vous êtes très... Mais... Bah, vous savez quoi ? Partons Vous êtes pressés Le soir tombe Ok Je ne suis pas pressée à ce point C'est ton premier baiser ? Bien sûr que non Euh... Oui, mon premier Nous avons peu de temps Mais assis pour t'apprendre deux ou trois choses Sauf qui peut ! Ne bougez pas ! Je... Je sais me défendre Eh merde Eh merde Siri ne va pas pouvoir faire des bébés Non ! Ne te mets pas devant ! C'est quoi ce truc ? Un de moins ! C'est quoi ça ? Pour protéger les femmes et les enfants ! Bon voilà déjà on va se protéger Ah oui c'est vrai qu'elle a des pouvoirs en elle d'aujourd'hui Aïe 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 Un de moins C'est horrible C'est un sort de l'outil ! C'est un sort de l'outil ! Non ! Ok Bon rayon à bout hein Hop Hop concentrer le balrog non 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 un prochain cheval est fuyé mais pourquoi pourquoi il veut que je fuis c'est quoi ça la chasse sauvage ragnarok la fin du monde mais on les avait pas encore on va pas fuir si moi qui on est en train de leur mettre une volée je vais vous montrer le chemin du rocher merci je ne sais pas comment vous remercier on y pensera une fois à l'abri au galop j'aurais peut-être pas dû faire ça j'aurais dû dire eh votre famille et comme ça il aurait resté et il n'aurait pas eu de problème faut pas que je le perde je suis à fond 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 hop esquive j'ai quasiment plus d'endurance c'est bon c'est reparti faut gérer un peu l'endurance pour pas que je me retrouve à l'arrêt et bah c'est regrettable qu'il y soit passé tiens aïe c'est bête c'était un gentil gars pourquoi il pourquoi il fait ça s'il peut se téléporter pourquoi il prend une barque et un bateau s'il peut se téléporter là je comprends pas tout il ne comprends pas tout plus tard il se réveilla sur la plage avec un mal de crâne pas possible et un lutin passa à côté de lui c'est pas beau ça c'était le petit frère de gouloum et le petit frère de gouloum passa à côté de lui mais on l'avait vu chez le baron le petit frère de gouloum on l'avait vu où est-elle et quoi je 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 vendue au baron à qui au baron c'est moi je sais madame moi je sais madame moi je sais j'ai j'ai la به oui non Tu as lavé ton honneur. Tout à fait. Tu méritais pas ça. T'es méchante, Infr. T'es méchante. Euh... L'arbre il a pas aimé. Là on a fait une connerie. Vaut mieux qu'on foute le camp. Qu'est-il arrivé au jardin ? Il est mort. Je te l'avais dit, ce sort nécessite beaucoup d'énergie. Bah ouais mais... Tu savais que ça finirait ainsi, n'est-ce pas ? Sans juger utile de m'en parler. Non, je savais que tu rejoindrais. Ton éthique est charmante, mais parfois un rien gênante. Bah tu m'étonnes ? Et bah maintenant on a un tas de sous-bloquants là. Fichons le camp d'ici, et vite. Plutôt deux fois qu'une. Le jardin ? Notre jardin ? Comment avez-vous osé ? Nous vous avons aidé, et vous ? C'est inconcevable. Allons, allons. N'essayez pas de mamadouer. Nous avons toutes les raisons d'être furieuses. Furieuses. Et vous, vous allez payer. Euh, j'ai rien fait moi. Je regrette. C'est tout ? Vous n'avez rien à... Mais qu'est-ce que je te dise ? Rien qui puisse changer les choses. Voilà, tout à fait. Tout l'archipel aura vent de ce que vous venez de faire. Attendez, je suis la seule responsable. Gérald a tenté de m'en empêcher, je ne l'ai pas écouté. C'est vrai. J'aurais dû m'en douter. On m'avait dit, pour vous autres, sorcière. Voilà, c'est vrai. Nul ne vous ouvrira sa porte. Nul n'apaisera votre faim. Nul ne pensera vos blessures. Ils ne sont pas contentes, les deux dames, là. Heureusement, j'ai tout mis sur le dos de Yennefer. Nickel. Comme ça, moi, je suis tranquille. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Ouais, mais ça m'arrange. Non. Mais je voulais le faire. C'est bien Yennefer. Non, pas non plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. Tout à fait. Alors. Pour trouver Ciri, la clé est cette créature hideuse que Skial a vue sur la plage. C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose ou quelqu'un qui lui ressemblait. Où ça ? C'est le baron. Au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit, le sergent Ardal, qui commande à présent. Tu dois y retourner et récupérer la créature. Je ne sais pas. Achète-la. Enlève-la. La chose est maudite. Sa cervelle est embouillie. Impossible d'entretenir un semblant de conversation normale avec elle. Ronchonner ne mène à rien. Tout va bien se passer. Une malédiction ? Du petit lait pour une magicienne et un sorceleur. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu... Bah, oublions. Est-ce que je, quoi ? Tu étais sur le point de me poser une question. Je t'écoute. Dis-moi, crois-tu que cette chose puisse être série ? Que, je ne sais pas, elle ait été transformée par un sortilège ? Je préfère ne pas le lancer. Gérald, il faut bien... C'est possible. D'après mes sources, à Novigrad, elle cherchait un remède à une puissante malédiction. Mais si j'envisage cette option maintenant, je vais craquer. Faisons notre possible. Et advienne que pourra. On en sait guère plus. Seule certitude, Syrie a quitté Scalige. Et elle n'est ni à Vélène, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Je l'espère sincèrement. Je me demande bien dans quel pétrin elle s'est fourrée. Difficile à imaginer. Mais on l'attirera d'affaires saine et sauve. Je t'en fais le serment. Ok, et maintenant on fait quoi alors ? Nous avons épuisé toutes les possibilités sur Scalige. On devrait peut-être remonter la piste de Syrie sur le continent. Avant cela, il reste une chose à faire. Une chose importante. De quoi s'agit-il ? Retrouve-moi à Larvik, dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Ok. L'Arvik ? Entendu. Je t'y retrouve sous peu. Merci. Pour cela et... Et pour ton aide dans le jardin. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Ce n'est rien. Gérald, tu me connais. Je suis plutôt avare des loges. Alors quand j'en fais, c'est que ça vient du cœur. Ok. Bon. Elle n'est pas en forme INFR, je trouve. Ok. Succès déverrouillé. Nécromancien. Voilà. Informer le suuuu... Ouais mais je ne vais pas faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup ? Parce que je suis sur l'île. Euh... Il n'y a pas une... Il y avait les trois frères là. Et le level 26 par contre... Ah il y a le couronnement aussi ! On n'a pas été voir le couronnement ! Ah voilà ! On va aller voir le couronnement. Vous êtes prêts ? On va aller voir le couronnement. Alors. Où c'est qu'il est le bisul pour voyager rapidement ? C'est là. Nouvelle quête. Un mystérieux passager. Un mystérieux passager. Le fantôme. Les portes qui claquent. Faudrait que je fasse ça hein. Eh ben je ne sais pas ! Je ne sais pas où elle est passée cette quête. L'incarnation de la laideur. D'accord. Quatre principales. Donc ça c'est la quête principale. Quête secondaire. Couronnement. Le dernier vœu... Le dernier vœu pardon. L'où y es-tu ? Hein ? Je n'ai pas fini ça en fait. Je n'ai pas fini la quête. Parler de la malédiction à Hénard. Du coup il faut que j'aille où pour parler de ça à Hénard ? Ok. Sur les quais, tout là-bas. Mince. Allez les enchevals, ça sera plus rapide. Allez Ablette. Ramène ton cul. Merci la grosse. C'est par là. Voilà. Comme ça. Hop, on rentre dessus et on y va. C'est bien un rappelette. On est parti. On est parti et on va sur les quais théoriquement pour parler de la malédiction à je sais pas qui. J'avais complètement oublié oui mais le loup-garou on ne s'en est pas débarrassé. Donc il est toujours dans les jardins. Donc si on peut faire quelque chose pour les aider. Je vais où là ? Où il m'emmène le GPS ? Il m'inquiète le GPS là. Je trouve que c'est loin. Ah non c'est bon. C'est bon, 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 on est sur la bonne route. Je pensais qu'il m'emmenait je ne sais pas où super loin. Oh des bambis. Hop, c'est par là, à gauche. Et on va causer un hénard de la malédiction. Oups, j'ai failli tomber à l'eau. Aux amis on montre notre coeur, aux ennemis notre hache. Tâche de te le rappeler. Ça c'est Todar, c'est pas Hénard. Il est où Hénard ? C'est lui ? Mais restez, sorcière. Non c'est pas lui, c'est à qui que je parle ? Je tiens à l'oeil. Faut que je parle à Hénard de la malédiction. C'est peut-être arrivé. C'est peut-être arrivé. Vous avez un instant. Je suis en plein préparatif, voyez pas ? On part à la chasse au livre gardien. J'ai un plus gros gibier en tête. Morkvarg. Je vois. Allez-y, je vous écoute. Pour la gloire de Freya. Hum... Vous avez assisté au raid de Morkvarg sur le jardin. Si j'ai bien compris, vous êtes le seul survivant. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. La mère, dans sa miséricorde, payait sur moi ce jour-là. Il y avait des petits crappis. Oui, mais elle n'a pas bougé le petit doigt pour ses prêtresses. Bizarre, non ? Oui, c'est vrai. Morkvarg leur a tranché la gorge, comme pour un sacrifice. Sans rire, sorceleur. Sans rire. Je m'en souviens encore. Cool. Dans son dernier souffle, la grande prêtresse Ulve l'a maudit. Bestial tué, bestial tu resteras à jamais. Ha ! Quelle sainte femme. Hum, je peux ça, c'était une bonne idée. Qu'est-il arrivé à Morkvarg ? C'est difficile à croire. Mais son corps s'est couvert de fourrure et son visage s'est allongé. Comme celui d'un loup. Il a poussé un long hurlement et... Il s'est jeté sur ses hommes. Ils ont essayé de fuir, mais Morkvarg était trop rapide. Chaque fois que ses mâchoires se refermaient sur une gorge ou un brâle, le corps du pauvre Bug tombait en poussière. Je vois. La malédiction doit être plutôt complexe. Ha ! Tel est le pouvoir de la mère toute puissante. Ah oui ? Qu'est-ce que j'en veux ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Seul contre une douzaine de pillages ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Eh bien, votre peuple place l'honneur et le courage au-dessus de tout. Et vous avez fui comme un pleutre. Je trouve ça étrange. C'est vrai. Et j'en suis pas fier. Depuis ce jour, je cherche une mort honorable au combat. Mais la déesse n'a pas jugé bon de me rappeler à ses côtés. Mais pas encore. Ok. Merci pour votre aide. Que la déesse guide votre épée. Ah ! Il y a une fête de crabes ici. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y a une fête de crabes là. Ils sont en train de faire la fiesta. Ouais ! C'est trop génial ! C'est trop génial ! Il y a la mire qui monte ! C'est trop génial ! Eh les gars ! Venez ! Venez ! Venez ! Venez ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ici ! Regardez ! Il y a l'eau qui monte ! C'est trop cool ! Ouais ! C'était la fête des crabes ! Alors ! Qu'est-ce que du coup il faut que je voie ? C'est vous du loup-garou qui rôde dans le jardin. D'accord, bon bah... On va y aller, on va y retourner. Pardon, excusez-moi. Oui, à toi aussi. On va partir... C'est par là, à droite. Je crois... Si, c'est ça. Super, je croyais que je m'étais paumé. Mais non, c'est par là. Alors il faut que je me débarrasse du loup-garou qu'il y a dans le jardin. Enfin... Théoriquement... Mais je me suis trompé de route. Ralentissons la nuit. Je suis bloqué... Buggé... Non, c'est bon, t'es buggé... Buggé... C'est où ? C'est par où ? C'est par où ? C'est par là, je crois. Oui, c'est par là. Du coup, il faut que je re-rentre dans le jardin... Non, c'est par là, tiens. Et que je bute... Le méchant loup-garou. Théoriquement, c'est ça. En théorie. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est par là, peut-être. On n'a pas été voir là-dedans. Il y a peut-être des choses à ramasser par ici. Oui, je sais, il y a eu plein de sang. Mais il y a peut-être des choses à ramasser. L'eau, j'aime pas. Il y a pas de bulle dedans. C'est verrouillé ? Oh, zut. Ça requiert une clé. L'autre côté aussi ? Ouais. Merde. Pardon. Pardon. Oh, le rog, il a dit un vilainement. Bah ouais. Ça arrive parfois. Et on peut pas passer par là. D'accord. Bon, par où qu'il faut qu'on aille ? J'ai perdu. J'ai perdu ce jardin. En fait, j'arrive pas à m'y retrouver dans ce jardin. Hop. C'était par là, je pense. On est passé par là la dernière fois, je pense, me semble-t-il. Voilà. Je vais regarder la map où je suis, parce que là, je suis paumé. Ok, donc il faut aller dans les catacombes, je pense. Par contre, il est 21h59, on va peut-être méditer jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ça changera pas grand-chose dans la caverne, mais bon, ça sera toujours ça de fait. Et on aura peut-être un peu moins peur quand il fera jour. Ça permettra de tout faire remonter. Surtout. Toute la vie et tout ça. On va faire une petite sauvegarde avant de rentrer là-dedans, quand même. Voilà, c'est fait. Et on y va. La clé, Ramond. Où est la clé ? Tout ce qu'elle possède est dans la salle du chapitre, dans le coffre. Mais la clé ! Où est la clé ? Réponds-moi, Ramond. Par l'air. Pritain ! Suisse de tête ! Visérable chien de lune. Je trouverai la clé. Avec ou sans toi ? Pauvre con ! Il a dit déjà un mot. J'ai rêvé où il y a Gérald qui a dit merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il est moitié mouru. Comme on se retrouve. Vous pouvez mettre fin à ceci. Ça dépend, elle est où la clé ? Libérez-moi. C'était comment déjà ? Libérez ! Délivrez ! Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est quoi ? J'ai une clé, il faut que je la trouve. C'est quoi ça ? Ok. On voit pas grand chose. Il y a un truc là-bas à prendre. Ok, c'est les trucs que j'ai droppé en tuant le méchant monsieur. Et ça on a pas examiné non plus. Polymorphisme. L'ami idéal. Toujours à l'écoute, jamais à se plaindre. Ok. Polymorphisme. C'est pas ça que je cherche. C'est l'inventaire. Voilà. Polymorphisme. Polymorphisme. Changer d'apparence, modeler son corps comme une boule d'argile n'est pas un simple tour de passe-passe. Il s'agit d'une forme de magie bien supérieure à la concentration d'éclairs ou de flammes. réservés aux mages imbibés d'énergie et non d'alcool, d'énergie magique. Par contre, il peut y avoir aussi de l'alcool magique, mais c'est plus rare. D'énergie magique jusqu'à leur substantifique moelle. Il existe bien sûr des exceptions. Nul n'ignore que les dragons sont des polymorphes nés capables d'alterner à volonté entre les aspects reptiliens et humanoïdes. De même, les vampires supérieurs tels que les Brooks sont connus pour leur capacité à modifier leur état, mais étant donné leur nature pour le moins dangereuse, il est aujourd'hui difficile d'affirmer avec certitude que cette transformation constitue un acte de polymorphisme. La race humaine est en revanche un sujet d'études beaucoup plus accessible et de longues années de recherche ont permis aux experts de cet art magique d'élaborer un ensemble de méthodes éprouvées pour identifier, stimuler et développer ce précieux talent. Le résultat le plus abouti de ce long processus, Philippa et Hart. Ça nous avance beaucoup ça. Trouver la clé machin bidule, il faut que je change en fait de quête. L'où y est-tu ? Trouver la clé, voilà. Trouver la clé. Et bah ça ne nous change rien. Grâce au sens de sorceleur, trouver la clé. Ouais. Ils sont gentils. Il y a une autre grotte en dessous. Trouver un accès à la grotte inondée. Ah d'accord, un accès à la grotte inondée. Par là ? Ah bah oui, par là. Pardon. Ouf. Ok, tout loupé. Il fallait pas sauter par là. Il fallait pas sauter par là. Les quêtes sont pas claires dans ce jeu je trouve. C'est mal expliqué, on s'y perd un petit peu. Alors. Là il y a une grille. Donc je présume qu'il faut sauter sur la grille. Non ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Je comprends pas tout. Trouver un accès à la cascade inondée. Ouais. Et si je suis... Ça me mène là. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute là ? Et si je plonge pour aller voir en dessous. Il y a pas un truc à activer. Euh... Non, il y a rien à activer en fait. Et là on peut pas remonter. D'accord. Bah c'est nickel. C'est nickel. Nous voilà encore super embêtés. Non, pour moi il y a quelque chose à faire avec la grille qui est en dessous. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec la grille qui est en dessous. Ouais c'est ça, c'est la grille qui est en dessous. Faut voir, faut que j'aille en face. Aïe. Ah non ! Il faut peut-être que je passe par l'autre côté. Attendez. Non, ça serait pas très logique ça. Enfin j'en sais rien. Si je passe par là... Que je fais tout le tout. Voilà. Voilà. Que je monte par ici. Et que maintenant j'aille... Par là ? Non. Et bah je sais pas. Je sais pas du tout par où il faut aller. Il y a la grille qui est là. Mais qu'est-ce que je peux faire avec la grille ? Y'a pas grand chose. Pas grand chose. Pas grand chose. Parce que là y'avait... Ah ! Ah non ça c'est le trou mais euh... Hum. Et bah je sais pas. Je sais pas. Et comme ça fait super longtemps que je suis en train de tourner l'épisode, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis je vais aller voir perfidement sur Google comment qu'on fait. Parce que là ça commence... C'est le genre de situation en fait qui m'énerve. Parce que c'est pas clair. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Pour moi y'a un truc à faire avec la grille mais quoi ? Hum. Hum. Je suis en train de me demander s'il faut pas... Réactiver ça. Ok. Non c'est pas ça. Hein. Ça alors. Ah ah ! C'était ça. Ouf. Ah bah voilà ! On a trouvé ! Nickel. Ah bah on a trouvé. C'est nickel. On va pouvoir y aller au prochain épisode. On va pas se quitter dans l'eau hein. Ça ferait trop tâche. Donc on va remonter. On va remonter à l'escalier. Hop ! Voilà ! Et on va se quitter devant ce jardin énigmatique. Cet arbre énigmatique. Allez. Sur ce. J'espère. J'ai envie d'éternuer. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. A partager la vidéo si ça vous a plu. A laisser un commentaire. A vous abonner si c'est pas déjà fait. Et merci. Si vous avez regardé jusque là. Allez. Sur ce. Ciao ciao. A la prochaine. Prenez soin de vous. A la prochaine. Au revoir.